Bonjour, je suis Ami Latta, je suis chargée de campagne chez Change.org depuis 4 ans. Dans le cadre de la semaine du changement, nous mettons en lumière des lanceurs et lanceuses de pétitions qui ont réussi grâce à leur campagne inspirante à faire bouger les lignes dans notre société. Nous avons voulu vous parler de la campagne d'Alexandre qui est à mes côtés aujourd'hui et qui a réussi grâce à sa campagne à créer un changement significatif qui s'est opéré dans notre société et l'actualité récente en témoigne encore. Alexandre, qui mieux que toi pour nous parler de ta merveilleuse aventure que tu as menée sur change.org ? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ta pétition et notamment sur la demande que tu as adressée à Brune Poirson, la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire ? Je m'appelle Alexandre Briollet, je vis dans le Béarn, à Mirpex exactement, pas loin de Pau et oui en fait le dimanche 13 janvier il y avait eu un reportage de Capital sur Amsis qui montrait le gaspillage des entreprises et justement juste avant moi je ne vis pas dans une famille aisée donc c'est vrai que quand on a un élément de notre quotidien qui tombe en panne ou autre forcément on se cotise un peu tous pour aider, pour éviter de se mettre un peu dans la panade à la fin du mois. Donc à ce moment-là je me suis dit il faut faire quelque chose, je l'avoue j'ai lancé la pétition vraiment sur un coup de tête, je suis allé sur change.org avec qui je signe beaucoup de pétitions et je me suis dit bon ben je vais lancer la pétition et on va voir où ça va amener. L'objet de la pétition c'était qu'il fallait légiférer pour dans un premier temps interdire la destruction des invendus et que les invendus soient automatiquement distribués aux associations caractéristiques. Change.org a été assez intrigué par cette pétition et voyait que ça pouvait mener à beaucoup de choses et donc on s'est mutuellement contacté via les réseaux sociaux et après par téléphone où tu m'as expliqué et essayé de m'aider pour faire une présentation plus globale pour que les gens sachent déjà qui je suis, pourquoi ça m'a indigné, pourquoi je trouvais qu'il y avait une injustice derrière ces destructions et du coup pourquoi les gens devaient être interpellés et aussi réagir. Du coup ça a fait une sorte d'effet boomerang, c'est-à-dire que ça a déferlé et sur la première voire deuxième semaine il y a plus de 100 000 personnes qui ont signé la pétition. J'ai interpellé, enfin j'ai contacté plutôt la République des Pyrénées, donc c'est le journal local du Sud-Ouest qui est très connu mais c'est vraiment principalement le Sud-Ouest et donc ils étaient intrigués de ce petit jeune béarnais qui interpelle Amazon, la plus grosse société au monde et aussi le gouvernement sur ce système de gaspillage. Donc c'est début février, voilà où j'ai eu mon premier article. Quelques jours après, le ministère plutôt de l'écologie a contacté le journal pour avoir mon numéro et à ce moment-là même a contacté Change.org pour créer le profil de Brune Parson pour qu'elle puisse répondre aux signataires et donc on s'est eu au téléphone avec Brune Parson. Déjà je t'ai appelé pour avoir un ami parce que moi j'ai jamais eu un secrétaire d'état ou une secrétaire d'état qui m'appelle c'est pas tous les jours, voire même jamais, c'est la première fois. Donc c'est vrai que j'ai eu une appréhension je ne savais pas du tout comment réagir, est-ce qu'il fallait que je sois offensif ou plutôt en retrait et donc du coup on s'est contacté pour que tu m'expliques, il fallait que je sois clair et précis dans mes réponses etc. Donc du coup quand je l'ai eu au téléphone, j'ai toujours eu la pression mais j'avais en tête les conseils. Déjà ça c'était une énorme étape pour moi et pour les signataires aussi, c'est déjà d'avoir une réponse d'un des décideurs et surtout de Bourgne-Poirson en direct, surtout qu'elle m'a téléphoné et elle a répondu aux signataires. Et ce qui était bien aussi c'est que sur la réponse de Bourgne-Poirson, les signataires ont pu lui répondre et ont pu lui expliquer que sa réponse n'était pas du tout adaptée. On a pu obtenir un rendez-vous pour parler avec les collaborateurs de Bourgne-Poirson au ministère de la Transition écologique, c'était si je ne me trompe pas en avril. Ça fait quand même six mois donc je crois que c'était en début avril qu'on a eu ce rendez-vous. Donc on a pu avec Alma et toi, on s'est rencontrés un peu avant pour pouvoir discuter et mettre tout en place. D'ailleurs on a fait un Facebook Live juste après le rendez-vous. Donc déjà ça aussi c'était un événement, déjà pour moi personnellement, parce que je ne vais pas tous les jours au ministère. Je suis un jeune bernet, je suis un intérimaire. La seule chose que je vois, c'est la politique, c'est à la télé. Et donc la dernière étape, ça a été il y a quelques semaines, le projet de loi Économie circulaire qui a été présenté par Bourgne-Poirson est arrivé à l'Assemblée nationale. Et il y a eu aussi l'événement Black Friday. Donc d'ailleurs on s'est servi pour justement attaquer toujours la réputation d'Amazon pour montrer que, bah oui, Amazon c'est toujours la destruction d'un vendu. Frédéric Duval, donc le président Amazon France, est venu sur RTL pour indiquer qu'aujourd'hui il souhaitait, à partir de 2020, automatiser les dons des invendus. Donc ça a été déjà une grande surprise pour tout le monde parce qu'il l'a annoncé à 8h du matin, le vendredi 29 novembre, le premier jour du Black Friday, il a annoncé ça. Donc je pense que ça a été une grosse surprise pour tout le monde parce que depuis des mois, il dénonçait, il ne voulait surtout pas en parler de ses dons. Et donc là il a annoncé qu'il voulait mettre ça en place, donc ça a été une grande nouvelle. Et donc du coup ça a été une conclusion, on va dire, pour la pétition, parce que c'est une victoire finalement. Oui, la pétition est victorieuse, donc j'en suis ravi, et d'ailleurs les signataires aussi. Pourtant, ça n'empêche pas que le combat n'est pas fini, en tout cas totalement fini, puisqu'on va surveiller un peu si les décideurs, notamment Amazon et Bruno Poirson, vont vraiment aller jusqu'au bout. Oui, donc je voudrais dire un petit mot à tous les signataires, donc ils sont plus de 211 000 à avoir signé la pétition. Déjà, ce n'est pas ma pétition, parce que même si c'est moi qui l'ai lancé, c'est notre pétition. Je l'ai toujours d'ailleurs mis en avant sur les mises à jour, parce qu'il y a un engagement aussi, ils partagent la pétition, ils diffusent les actions, donc c'est notre pétition et c'est aussi notre victoire. Donc bravo, bravo, parce que du coup, c'est un engagement citoyen. Il y en a plein qui le disent, c'est un lobby citoyen qui permet justement d'agir. Donc bravo, parce que c'est notre victoire. Et merci à Change.org et surtout à toi, Aminata, parce qu'on s'est envoyé près de 200 mails, je crois, si je ne me trompe pas. Donc on a eu beaucoup de discussions aussi par téléphone, par texto. Et c'est vrai que la team Change.org a été déterminante aussi dans la victoire, parce qu'en soi, c'est la victoire des signataires, mais c'est aussi la victoire des changes, puisque vous avez mis en place un outil qui est vraiment hyper innovant et hyper déterminant et qui permet aux citoyens de pouvoir agir sur des sujets vraiment très concrets et qui permet aussi de montrer leur engagement citoyen. Merci beaucoup, Alexandre, pour ton témoignage plein d'espoir. J'espère et je n'ai aucun doute que ton histoire aura permis d'inspirer d'autres personnes pour devenir elles aussi acteurs et actrices du changement. D'ailleurs, à toutes ces personnes qui souhaitent agir et lancer des pétitions pour faire changer les choses ou tout simplement apporter leur soutien sur des campagnes, je vous donne rendez-vous sur Change.org. Restez connectés et découvrez prochainement la vidéo d'Alice qui a mené une campagne inspirante. Alice a été victime d'agressions au travail. Elle a décidé de rompre le silence dans le milieu de l'hôtesaria, un milieu souvent sujet à des remarques sexistes et des comportements dégradants. Sous-titrage Société Radio-Canada